bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle technique de culture que j'ai testé depuis quelques mois maintenant j'ai commencé au mois de novembre c'est une technique que j'ai pas que j'ai vu passer sur les réseaux depuis un bon petit moment que j'ai pas fait tout de suite parce que j'avais l'impression que c'était contraignant et j'ai pas osé me lancer tout de suite et puis à force de voir ça sur toutes les pages et bien j'ai décidé de tenter l'expérience et donc voilà maintenant je vais vous faire un petit retour d'expérience sur les em alors j'ai essayé d'organiser un petit peu cette vidéo pour que ce soit plus agréable à regarder je vais dans un premier temps vous expliquer ce que c'est les em alors je vais pas vous faire quelque chose de très poussé donc moi les em c'est quelque chose que j'ai découvert dans un premier temps sur le compte de sovan donc c'est jungle eden sur instagram c'est elle qui en parlait beaucoup c'est là où j'ai découvert ça après j'ai vu un peu tout le monde testé ça a fini à force d'en entendre parler par les jours tous les jours par me tenter mais voilà je vais pas vous faire quelque chose d'aussi poussé que sovan donc si vous voulez vraiment un contenu plus détaillé sur les em des explications scientifiques et compliquées je vais vous renvoyer vers son compte moi je vais vous faire ici un résumé bien plus accessible de ce que j'ai compris donc je vais vous expliquer ce que c'est les em je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai voulu le tester qu'est ce qui m'a convaincu en fait dans un premier temps ce qui me refroidissait et finalement ce qui m'a convaincu je vais vous expliquer comment les utiliser comment les préparer si vous voulez les reproduire vous même et le matériel que j'utilise alors on peut faire ça très simplement avec juste une bouteille en plastique mais moi voilà avec les risques que ça comportait de bouteilles qui explosent et tout ce que j'ai vu passer sur les réseaux j'ai cherché du matériel un peu plus confortable pour moi et puis en fin de vidéo je vais vous montrer donc les résultats sur mes plantes puisque maintenant ça fait plusieurs mois que j'utilise les em et je vous ferai un genre de petite conclusion à la fin avec voilà mon ressenti les points positifs et les points négatifs alors les em qu'est ce que c'est de manière simple et concise en fait em c'est effectives micro-organismes en fait c'est des bactéries des souches de bactéries qu'on va venir réveiller et inoculer dans nos substrats en gros et moi c'est ça ce qui me plaisait dans cette expérience là on va ramener de la vie dans les peaux dans la nature là les sols sont très riches nous en peau c'est complètement stérile on est obligé de rajouter plein de choses et là on va faire quelque chose de plus de plus vivant voilà le principe en fait de ces bactéries c'est qu'elles vont rendre disponible pour la plante la totalité de ce qu'on donne c'est à dire que quand on donne des engrais des peu importe les nutriments qu'on va donner à la plante les oligo-éléments etc elles vont venir fragmenter réduire en fait tous les éléments qu'on donne à la plante les c'est comme si elle les prédigérait pour la plante et ensuite elle les rendent plus disponibles donc quand vous donnez un produit à votre plante qui va en prendre que 10% et bien là elle va pouvoir bénéficier de la totalité de ce que vous donnez voilà donc ça c'est un résumé rapide de ce que c'est les em moi pourquoi j'ai alors pourquoi je n'essayais pas et pourquoi je m'y suis mise en fait moi j'avais l'impression que les em c'était quelque chose qui concernait uniquement les personnes qui utilisent des engrais organiques or moi c'est pas mon cas je vous ai déjà fait une vidéo avec un récapitulatif de tous les engrais que j'utilise pour mes plantes je suis en engraissage minéral donc c'est des engrais minéraux j'ai investi dans ces produits là et ça m'embêtait de passer à l'organique en soit passer aux engrais organiques ça me dérange pas si c'est efficace parce que aujourd'hui j'ai des résultats sur mes plantes qui me plaisent et c'est vrai que j'avais pas forcément envie de changer de routine alors que ça marchait bien mais je veux pas changer tout de suite parce que j'ai acheté des produits et que je veux les terminer avant de passer à autre chose donc j'avais l'impression qu'on pouvait pas ça c'est faux on peut tout à fait utiliser les em avec des engrais chimiques la deuxième chose c'est que j'avais l'impression que ça allait être un sacré bazar j'avais l'impression que les em c'était un truc qui allait macérer qui allait sentir mauvais qu'il fallait des cuves des trucs c'est moche c'est voilà ça me parlait pas du tout moi j'adore les plantes vous le savez je suis en appartement et j'ai à peu près 130 plantes j'en ai beaucoup c'est quelque chose qui me passionne j'adore faire des expériences sur les plantes j'aime tout ça mais ça reste pour moi quand même quelque chose d'ornemental c'est de l'ordre de la collection en fait il ya un côté voilà j'ai envie de les collectionner j'aime de plus en plus les plantes rares pas parce qu'elles sont rares et que il faut celle là qu'elle est à la mode mais parce que elle me plaise plus que les plantes que j'ai croisé 100 fois en jardinerie donc c'est vrai que j'ai des plantes plutôt rares ça c'est encore tout un débat entre rares et pas rares mais voilà pour moi en tout cas la plante rare c'est celle que je peux pas acheter en jardinerie et que je suis obligée de chercher sur des sites spécialisés mais à côté de ça je reste quand même sur un entretien relativement simple alors je suis pas sur un entretien de terreau perlite et puis je leur mets rien maintenant j'ai pas de vitrine j'ai pas d'humidificateur j'ai pas de lampe j'ai un petit tapis chauffant que j'utilise l'hiver pour les petites plantes mais voyez je reste quand même sur quelque chose de simple et voilà j'ai pas de gros trucs dans la maison qui me qui comment bah qui sont pas beaux voilà moi les vitrines et tout ça je trouve pas ça beau j'ai pas de serre j'ai pas de trucs comme ça et donc forcément je suis en appartement j'ai pas la possibilité d'avoir des cuves des trucs je voulais pas de choses qui sentent mauvais qui attirent les bêtes enfin voilà et j'avais l'impression que les em c'était ça c'est pas le cas non plus voilà ça c'est les deux points qui me qui me oui qui me refroidissait et ça c'est pas le cas donc je les utilise alors après pourquoi je me suis finalement décidé à utiliser enfin à tester cette technique parce que en fait j'ai vu les résultats chez les autres et je me suis dit ah quand même quand même il ya plein de copains et de copines qui essayent ça a l'air sympa je me suis rendu compte donc que je pouvais l'utiliser avec les engrais en fait les choses qui me freinaient ont disparu et j'ai vu des avantages j'ai vu le fait que j'avais l'impression que ça allait simplifier mon entretien des plantes et ça c'était vraiment quelque chose que je cherchais à faire je cherchais une solution pour aller vers quelque chose de plus simple puisque comme je vous le disais précédemment j'ai beaucoup de plantes j'utilise quand même pas mal de produits c'est à dire je suis pas dans ceux qui en ont des tonnes mais je suis pas non plus en terro perdite et eau donc voilà je suis un peu dans un entre deux où j'ai pas envie d'avoir moins de plantes je sais qu'aujourd'hui ça serait la solution en fait aujourd'hui si on fait l'état au moment où je commence les eux les e m du moins je n'arrive pas à apporter à mes plantes tout ce que je devrais tout ce que j'ai dans mon application et tout les tâches que je devrais faire par jour j'arrive pas à leur donner tous les produits à la fréquence où ça devrait être à les arroser assez etc j'ai franchement j'ai sans prétention aucune des plantes qui sont relativement belles voire très belles mais je sais qu'il y en a à qui j'apporte pas ce qu'il faudrait peut-être qu'elle serait plus belle peut-être qu'elle serait plus grosse peut-être qu'elle pousserait un peu plus vite bon voilà donc je et et moi j'ai ce truc là toujours un peu qui me pèse entre guillemets c'est pas une grosse contrainte mais où je me dis toujours ah j'ai jamais réussi à toutes les arroser quand on parle dimanche ah bah tiens j'en aurais bien arroser quelques unes de plus donc voilà je me suis dit ah tiens si ça peut me simplifier ma routine d'arrosage ça me parle et ça avait l'air de cocher les cases puisque en fait les e m ça va permettre plusieurs choses ça va permettre déjà d'une part de en fait ça limite l'oxydation des substrats c'est à dire que quand on met beaucoup d'engrais je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les andre et dans les sur les engrais pardon il faut régulièrement venir lessiver les plantes donc les doucher et laisser l'eau s'écouler plusieurs fois du substrat pour limiter justement l'accumulation de ces sels minéraux qui sont contenus dans les engrais minéraux et qui vont faire monter le ph des dans les substrats et qui abîment les racines qui voilà qui abîment moi les feuilles de mes calathea etc et donc là les em vont limiter ça en fait on va s'affranchir de tout ce qui est problème de ph puisque elles elles vont réguler tout ça dans le substrat donc ça veut dire que je n'ai plus besoin de lessiver mes plantes ça veut dire que j'ai plus besoin de les emmener à la douche pour les lessiver donc c'est en termes d'entretien c'est beaucoup plus facile les grosses j'arrive pas à m'en occuper seule là je peux le faire parce qu'il n'y a plus besoin de les doucher alors je les douche quand même de temps en temps pour éviter les nuisibles mais voilà j'ai plus à les lessiver toutes les semaines ça c'est déjà un bon point l'autre chose c'est que puisque les em rendent disponible tout ce que l'on donne à la plante forcément on a besoin d'en donner moins donc on va réduire la fréquence pas le dosage c'est à dire que si vous donniez par exemple 10 millilitres d'engrais à votre plante tous les mois vous allez continuer à lui donner 10 millilitres d'engrais mais vous allez lui donner tous les deux mois puisque en fait l'engrais qui était disponible pendant un mois et bien là avec les bactéries comme elle elles vont en consommer une partie et le rejeter pour la plante ou le fragmenter pour lui rendre plus disponible encore une fois je simplifie volontairement et bien ça va être disponible plus longtemps en plus elles vont retenir ça dans le substrat plutôt que ce qui partait donc sur la totalité que vous mettiez la plante pouvait en prendre qu'une petite partie là elle va pouvoir il va en rester plus dans le substrat et en plus ça va être distribué sur plus longtemps donc l'idée c'était de me dire ok donc en fait j'aurais plus besoin de lessiver mes plantes et en plus je vais mettre beaucoup moins de produits donc ça c'était séduisant il y avait le côté nouvelle expérience qui me plaisait beaucoup de tester quelque chose de nouveau pouvoir voilà justement on va faire un peu mon expérience et puis vous faire un retour plus tard donc je sais pas si je voulais dit dans cette vidéo j'ai commencé ça au mois de novembre et là au moment où je tourne cette vidéo on est au mois de mai donc j'ai six mois de recul et puis je vous le disais aussi précédemment dans ce qui m'a convaincu c'était ce côté sol vivant ça me plaisait de d'aller vers quelque chose de plus naturel et de remettre un peu de vie dans les peaux voilà donc ça c'était les raisons pour lesquelles j'ai essayé maintenant je vais vous expliquer comment utiliser les em ce qu'il faut comme matériel et comment on s'en sert alors il y a plusieurs façons de faire le produit dont vous allez avoir besoin de manière obligatoire c'est ça c'est le micro ferme donc ça c'est les em voilà le plus simple si vous n'avez pas envie de vous embêter à les reproduire comme moi je le fais le plus simple et le moins économique c'est d'acheter un bidon comme ça de micro ferme vous mettez 10 millilitres de micro ferme dans un litre d'eau et vous arrosez avec ça toutes les semaines terminez vos em en fait ça c'est des em voilà donc si vous n'avez pas envie de vous embêter avec quoi que ce soit et ben vous rachetez régulièrement des bidons de micro ferme comme vous le feriez avec un engrais ou autre chose et toutes les semaines vous prenez 10 millilitres de ça vous le mettez dans un litre d'eau vous n'avez pas besoin que l'eau soit pure vous mettez ça dans l'eau du robinet et vous arrosez avec ça vous aurez déjà des effets ensuite si vous voulez reproduire vos em et moi c'est ce que je fais pour un côté plus économique et parce que j'ai vu que c'était pas compliqué vous allez avoir besoin d'un contenant d'un litre de micro ferme et de mélasse can candy alors là ça paraît plus compliqué mais je vous assure que ça ne l'est pas sinon moi je serais pas rentrer là dedans en fait ce qu'on va faire c'est juste multiplier ça c'est à dire au lieu de réutiliser ça à chaque fois on va prendre un petit peu de ça lui donner un petit peu de nourriture mettre tout ça dans un bocal et on va recréer là dedans un litre de ça donc si vous voulez reproduire vos em je vais vous mettre ensuite j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer quand je le fais vous allez utiliser 50 millilitres de micro ferme le nourrir avec 50 millilitres de canne candy donc c'est du sucre de canne 50 millilitres 50 millilitres vous mélangez les deux et vous ajoutez à ça 900 millilitres d'eau et là par contre il faut que l'eau soit pure donc il faut que ce soit soit de l'eau de pluie soit de l'eau déminéralisée soit de l'eau osmosée c'est l'eau qu'on achète en jardinerie c'est ce que vous me voyez souvent faire dans les stories instagram avec mes bidons de 5 litres quand je vais à la jardinerie je remplis mon bidon vous avez au rayon aquariophilie à côté des aquariums des des tuyaux et vous remplissez directement votre votre bidon avec ça on 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 Sous-titrage ST' 501 La seule chose, la seule contrainte de cette méthode-là, c'est que ça fait quelque chose, ça fait une solution qui va dégager du gaz. Et en fait, il faut penser, si vous le faites dans une bouteille en plastique, il faut penser à ouvrir très régulièrement la bouteille. Ça fait comme du coca, ça pchite et vous ouvrez, vous laissez les gaz sortir et voilà. Si vous ne le faites pas et que vous la laissez X jours, en l'ouvrant, ça peut... Enfin, moi c'est ce que j'ai vu sur les réseaux, j'ai vu plusieurs personnes parce qu'au début, elles ne savaient pas certainement ouvrir la bouteille et que ça saute, que ça en mette plein au plafond, etc. Donc c'est là où je vais en venir au matériel que moi j'ai pris, mais qui n'est pas du tout obligatoire. En fait, pour utiliser des EM, la seule chose qui est obligatoire, c'est ça. Pour reproduire les EM, la seule chose qui est obligatoire, c'est ça. Voilà, et vous mettez ça dans une bouteille. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui est confortable pour moi. Donc moi, j'ai pris des bocaux comme ça à fermentation. Alors ça, ce n'est pas cher du tout. Je vais essayer de vous retrouver le lien et si c'est le cas, je vous le mets dans la description de la vidéo. Moi, je les ai trouvés sur Amazon. Alors je sais qu'il y a des pots d'une marque qui est plus chère avec une barbe hauteuse. C'est une espèce de... comme une sereine en plastique qui est au-dessus. Moi, j'ai trouvé ceux-là qui étaient beaucoup moins chers, je crois. Je crois que j'ai payé 18 euros, mais je ne suis pas sûre quand même. Je vais vous mettre le lien. Il y avait deux pots, donc c'était très bien. C'est des pots qui font... alors je sais, ça doit être un litre 4, je crois, ou un litre 3, mais il fallait un litre. Et l'avantage de ces pots, c'est que vous avez une valve, ici, qui va permettre de dégazer. Donc en fait, ça permet à l'air de sortir, mais pas à l'air de rentrer, parce qu'il faut quelque chose... Il ne faut pas que l'air rentre pour que ça fonctionne. Et donc voilà, vous avez juste à laisser la petite valve ouverte. Et ça, je vous le dis, c'est testé et approuvé depuis 6 mois. J'ai essayé, je ne l'ouvre jamais, à part quand je m'en sers. Mais en fait, moi, j'ai deux bocaux. Ce qui fait que quand je n'ai plus beaucoup de M dans un, je viens faire un nouveau pot en attendant. Et ça m'est déjà arrivé de le laisser 3 semaines sans l'ouvrir. J'ai eu aucun problème au moment où je l'ai ouvert pour m'en servir. Voilà, donc il y a un joint. Et ça, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est vraiment pour moi le bon achat. Ça, je l'ai fait quand j'ai commencé avec des bouteilles en plastique. Et quand j'ai vu les effets des EM, parce que je vous spoil la fin de la vidéo, mais je suis très, très, très satisfaite des EM. Et c'est sûr que je vais continuer. J'ai investi là-dedans en me disant, voilà, comme ça, au moins, je ne m'embête pas. Quand je pars en vacances, avant de partir, je prépare des EM. Je les mets dans le placard. La seule chose, c'est qu'il faut que ça soit dans le noir, puisque les bactéries vivent dans le noir. Ça aussi, je vais vous expliquer après. Donc je le prépare, je le mets dans mon placard. Et puis voilà, quand je reviens, c'est prêt. Ensuite, j'ai investi dans une grosse seringue comme ça, que j'ai trouvée également sur Amazon. Je vous mettrai aussi tout ce dont je vous parle. Là, si ça vous intéresse, je vais vous mettre, je vais essayer de vous trouver les liens et de vous les remettre. Donc c'est une seringue de 10 ml. Vous ne voyez rien. Ah, voilà. Voilà, une grosse seringue. Pourquoi ? Parce que, moi, j'avais une petite... Ce n'est pas une seringue, c'est une pipette. J'avais une petite pipette de 2 ou 3 ml et je m'embêtais à chaque fois à préparer. Moi, j'ai des grosses plantes, donc j'en ai qui boivent 1 litre. Quand j'en ai 4-5 à arroser, à chaque fois, il fallait que je prépare 10 ml par litre x 5. C'était compliqué avec ma petite pipette. Donc voilà, j'ai acheté ça. C'est hyper pratique. Je la remplis, ça fait mes 10 ml. Et voilà. Je trouve aussi que c'est plus pratique là-dedans que dans la bouteille. Parce que... Non, pardon. J'ai acheté ça parce que j'ai acheté ça. Parce que quand j'avais une bouteille, c'était facile. Je pouvais verser dans... J'avais un petit bécher où je pouvais mesurer. Avec ça, je ne peux pas verser. Donc il fallait que je vienne prélever. Et voilà, d'où la brosse pipette. Et la dernière chose, et d'ailleurs ça c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire. J'ai investi dans un pH mètre. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi, je ne saurais pas trop vous guider autrement. En fait, quand vous préparez la reproduction de M, On mélange donc le micro-ferme avec le sucre de canne, le canne candy. Enfin la mélasse de canne pour venir le nourrir. On ajoute l'eau. Et pour savoir quand c'est prêt, il faut que le pH se situe entre 3,5 et 4,5. Et là, sans ça... Alors moi, je plonge le pH mètre dedans. Et puis, je vois si c'est prêt ou pas. Sans ça, je trouve que c'est plus compliqué. J'ai entendu qu'on pouvait attendre de voir si ça pchite ou pas. Mais moi, en tout cas de mon expérience, quand je l'ai fait, Là, il fait bon dans la maison, il fait 23. Mais à ce moment-là, il faisait 20. Je l'ai mis sur les tapis chauffants pour que ça aille plus vite. Et quand ça a pchité, c'était pas prêt. Ça a été prêt, je crois, 5 jours après. Donc voilà. Moi, en hiver, il faut à peu près 2 semaines. Mais tapis chauffants, pas tapis chauffants, Je trouve ça plus fiable de le faire avec ça. Mais bon, je sais qu'on peut faire sans. Moi, je n'ai pas essayé, donc je ne pourrais pas vous dire. Voilà pour ce qui est du matériel. Et donc, quand vous reproduisez comme ça vos EM, Et bien, c'est pareil. Une fois que la reproduction est prête là-dedans, Vous avez en fait l'équivalent de ce qu'il y avait là. Donc au lieu de prendre 10 ml de ça, Et bien, vous allez prendre 10 ml de cette solution-là, Que vous allez diluer dans un litre d'eau, Et vous allez arroser vos plantes avec ça. 10 ml par litre pour l'arrosage, 20 ml par litre si vous faites du foliaire. Moi, je ne fais pas de foliaire, je trouve ça trop contraignant. Mais voilà. Donc c'est soit ça, Soit ce que vous aurez reproduit, Et vous utilisez 10 ml par litre. Après, il y a encore, On peut encore, J'hésitais à en parler là-dessus, Parce que l'idée, c'était que la vidéo soit simple, Et si je vous donne trop d'infos, ça ne le sera pas. Soit quand votre solution est terminée, Et bien, au lieu de recommencer avec 50 ml de micro-ferme, Plus 50 ml de mélasse de canne, Et 900 ml d'eau, Et bien, vous allez prendre 50 ml de votre ancienne solution, La nourrir avec 50 ml de canne candy, Et 900 ml d'eau, Et vous repartez. Donc vous voyez, en fait, le micro-ferme, A l'extrême, vous pouvez, Si vous avez des copains, des copines plantes, Vous pouvez l'acheter à plusieurs, Parce qu'il vous suffit de faire une fois la reproduction, Ça, plus la mélasse pour le nourrir, Et puis après, avec votre ancienne reproduction, Vous repartez à chaque fois en le nourrissant. Alors, les grandes règles avec les EM, Il y en a quelques-unes, C'est, il ne faut pas laisser sécher complètement, Puisque les bactéries meurent, Si le substrat sèche complètement, Donc ça, c'est un peu le challenge pour moi, Parce que moi, vous le savez, Je suis de la team qui n'arrose pas assez, Mais en fait, je n'arrose pas assez, Parce que je n'ai pas le temps, Parce que j'ai trop de produits à mettre, Donc c'était l'idée aussi, là, C'était de me dire, Si je me retrouve, En fait, moi, chaque arrosage, Je suis toujours obligée de me dire, Alors, attends, Il va falloir que je pense à mettre tel produit, Tel truc, Je ne peux jamais prendre un arrosoir d'eau, Et puis venir arroser mes plantes, Là, si je retombe sur un entretien comme ça, Puisque je vais mettre des produits beaucoup moins souvent, Et bien, ça sera facile, Arroser juste à l'eau, Je pourrais le faire, Donc, voilà, en tout cas, Idéalement, Il ne faut pas laisser sécher complètement, Alors, à savoir quand même, Que même quand les bactéries sont mortes, Ça reste bénéfique pour la plante, Ça va être absorbé par les poils racinaires, Et ça sera toujours, Les plantes se nourrissent aussi des cadavres de bactéries, Donc, ce n'est pas une mauvaise chose, C'est aussi pour ça que, Quand le pH n'est plus compris, Entre 3,5 et 4,5, Vous pouvez continuer à utiliser les EM, Enfin, dans l'arrosage, Et, Ce n'est pas dramatique, Si votre substrat a séché, Complètement, Et que les bactéries sont mortes, Puisque de toute manière, Vous allez venir en rajouter régulièrement, Et, Et que de toute manière, Les cadavres de bactéries étaient bénéfiques aussi, Mais voilà, Dans l'idéal, Il ne faut pas laisser sécher complètement les substrats, Et dans l'idéal, Il faut que les bactéries soient dans le noir, Ça veut dire cache-peau, Donc, Moi, J'ai gardé mes pots transparents, Parce que je trouve ça hyper pratique, J'aime bien regarder les racines, Donc, Soit vous passez sur des pots opaques, Soit vous gardez les pots transparents, Mais vous mettez la plante, Enfin, Le pot dans un cache-peau, Et, Idéalement, Il faudrait pailler sur le dessus, Moi, Je ne l'ai pas fait les premiers mois, Je commence à le faire qu'à partir de maintenant, Là au mois de mai, Et j'ai déjà vu des effets flagrants sur mes plantes, Peurs paillées, Donc, Ça fonctionne, Après, Je pense qu'en été, Il y a plus de lumière, Plus de soleil, Et que les substrats vont s'oxyder plus vite, Et que les bactéries vont mourir plus vite, Mais, Bon, Voilà, Si vous n'avez pas envie de vous contraindre avec ça, Moi, En tout cas, J'en ai fait l'expérience, Ça a déjà fonctionné, Peut-être moins que ce que ça aurait dû, Mais j'avais déjà des effets. La dernière chose, Si vous voyez du moisi apparaître sur le dessus des pots, Ça peut surprendre, Et moi, Heureusement que j'étais prévenue, Parce que je pense que j'aurais eu peur, C'est normal, C'est les actylomycètes, En fait, C'est les bactéries qui se mettent en route, Et c'est le signe que tout va bien, C'est ok. Alors, Maintenant, Je vais vous montrer les effets sur mes plantes, Et puis, À la fin de la vidéo, Je vous ferai un petit, Un petit retour sur, Voilà, Pour moi, Est-ce que je vais continuer, Et puis, Les points positifs et les points négatifs. Alors, Je vais déjà vous montrer, Quelques alocasia, Parce que je trouve que c'est franchement flagrant, Sur les alocasia. Alors, Hop, Je vais vous montrer ici, Mon alocasia, Dragon Scale. Alors, Celui-ci, Vous l'avez vu arriver chez moi, C'est un alocasia que j'avais commandé, Chez Millis Plants. J'avais pris aussi un, Mélano, Non, Un, Mello, Un alocasia mélo, Qui lui aussi me fait des feuilles, Beaucoup plus grosses, Mais il a perdu les petites, Cette semaine, Et du coup, Je ne peux pas vous montrer de comparaison. Quand je l'ai reçu, Il était comme ça, Et, Voilà les feuilles sous E.M. Donc, En fait, On est passé de ça, C'est la dernière qui reste, Il en avait deux. Alors, Oui, Vous allez pouvoir vous dire, Mais c'est le printemps, La plante pousse, Elle devient plus grosse. Enfin, Moi, Ça fait deux ans que j'ai des plantes, Que je les vois pousser, Que je les vois arriver au printemps. Certes, Au printemps, Ça pousse mieux. Je ne trouve pas forcément que les feuilles soient plus grosses, En tout cas, Pas une différence comme ça. Certes, Plus la plante grossit, Plus elle a des grosses feuilles, Mais je n'ai jamais eu une différence aussi flagrante. Donc là, C'était avant les E.M. Il y en avait deux. La première feuille qui est sortie après les E.M. C'était ça. Donc déjà, Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence. Enfin, Moi, En tout cas, Ça, Je ne l'ai jamais eu avant. Et celle d'après, On est passé à cette taille-là. Elle n'a rien eu de plus, Par rapport à avant, Que les E.M. Donc voilà, Ça, C'est la Locasia Dragon Scale. Ensuite, Je peux vous montrer aussi, Sur l'Aslani, Qui avait des feuilles de cette taille-là. Qui, Avec les E.M. Est passée à des feuilles de cette taille-là. Et la dernière. Ensuite, Je vais vous montrer aussi sur un Oya. Alors, Un Oya, Donc ça, C'est le Obovata, Qui ne démarrait pas. Et, Ça faisait une petite année que je l'avais, Il ne démarrait pas. Alors, Ça, Honnêtement, Je ne saurais pas dire si c'est les E.M. Qui l'a fait démarrer. Parce que c'est arrivé, Quand il commençait à faire un petit peu meilleur. Donc, Est-ce que c'est le printemps ? Est-ce que c'est, Bon, Le printemps d'avant, Ça n'avait pas démarré, Mais peut-être qu'il n'était pas bien raciné. Parce que c'était un cutting à l'origine. Je ne sais pas. En tout cas, C'est parti, C'est une chose. Mais, Vous voyez la taille des feuilles. Donc, Les premières étaient comme ça. Et puis là, D'ailleurs, Je vous dis des bêtises, J'avais une feuille, Qui était sortie l'année où je l'ai reçue. Mais je ne sais pas si elle n'était pas déjà en formation. Et là, Depuis qu'il est reparti cette année, J'ai tout ça qui est sorti. Et c'est pareil, Regardez la différence de taille de feuille. Alors, Celles-là sont jeunes, Elles sont encore petites. Vous voyez, Chez moi, Il y avait ça. Et, Regardez sous E.M. Ce qui est sorti. Voilà. Ensuite, Ensuite, Je vais pouvoir vous montrer le Quepréa Red Secret. Vous vous souvenez, Je vous l'ai montré, Ma belle-sœur me l'avait offert. Donc, C'était des feuilles de cette taille-là. C'est pareil, J'en ai qui sont sortis chez moi. Alors, Tac, Tac, Je ne sais plus combien il en avait. Mais en tout cas, Les feuilles qui sortaient, Faisaient toutes la même taille. Et puis, Voilà la feuille qu'il y a eu après E.M. Donc, J'ai l'impression, En tout cas chez moi, Que ça fonctionne très très bien. Sur les alocasias. J'en ai un autre qui arrive. Sur les hoyas, Je n'ai pas vu de différence flagrante. Alors, Je les ai vus tous se réveiller d'un coup. Ça, C'est clair. En mettant les E.M., Ils se sont tous réveillés d'un coup. Mais par contre, Voilà, Je ne sais pas si c'est quand même pas Le printemps qui joue. Je n'ai pas eu de différence flagrante Sur les feuilles. Je suis en train de regarder sur les autres. Par contre, Sur celle-ci, Oui, Les feuilles sont devenues beaucoup plus grosses. Et j'aurais tendance à me dire Que ça a aidé à les réveiller. Je vais vous montrer Les résultats aussi sur une maranta. Je vous l'avais déjà montré dans la vidéo. Alors, Maintenant, Elle est plus proche de la fenêtre. Avant, Elle était collée à la fenêtre de ma cuisine. Maintenant, Je viens d'aller la chercher sur ma plantagère là-bas. Donc, Vous voyez, Elle est quand même assez loin du... De la fenêtre. Il doit y avoir, Je ne sais pas, 3 ou 4 mètres. Et, Donc, Vous voyez, Les feuilles, Quand je l'ai reçues, Étaient comme ça. Et là, Avec les E.M., Voilà les dessins que j'ai. Regardez la nouvelle. Ça, Ça fonctionne aussi très bien sur les marantas. Bon, Voilà, Ça vous donne quelques exemples. J'en ai d'autres. Mais, Je trouve que, En tout cas, Sur la taille des feuilles, C'est vraiment sur les alocasias, Chez moi, Que ça a été flagrant. Ah oui, Je vais vous montrer le platinium. Que j'ai changé de place. Platinium, Les anciennes feuilles. Alors, En plus, Lui, Il n'en faisait plus du tout. Il végétait depuis, Je ne sais combien de mois. Il s'est mis à me ressortir une feuille. J'ai mis des E.M. Trois semaines après, Il a commencé à me ressortir des feuilles. Donc là, On était en plein hiver. Donc, Qui était déjà un petit peu plus grosse, Mais ce n'était pas incroyable. Tac, Et regardez, Celle d'après. Là, Ça avait déjà augmenté. Et alors, Celle d'après. Celle d'après. Celle-ci. Et là, Celle-ci, C'est la nouvelle qui est en train de grossir. Donc, On est passé de ça. Alors, Ça en hiver, À ça au printemps. D'accord. Mais on est passé de ça en hiver, Voilà. Et ça au printemps, En tout cas, Moi, Je l'avais à la maison. Vous voyez, La plus grosse feuille que j'avais, C'était ça. Alors, C'était pas top. Il ne se plaisait pas chez moi. C'est pas la taille normale. Mais par contre, Ce qui est sûr, C'est que quand je l'ai acheté, Il n'y avait pas du tout de feuilles de cette taille-là. Donc, Voilà. Sur les alocasias, Vraiment, Ici, Ça fonctionne très très bien. Il y en a deux sur lesquelles J'aurais pu vous montrer des résultats incroyables. Sauf que j'ai eu une attaque d'acariens Et les deux sont en mauvais état. C'est mon alocasia Freidec. Je vous l'ai montré sur Instagram. Si vous me suivez là-bas, Vous l'avez vu, Les feuilles avaient énormément doublé de volume. Elles sont devenues énormes. Sauf que, J'ai toujours les grosses feuilles, Mais je n'ai plus les petites. La taille d'acariens, Il a perdu ses feuilles du bas. Et du coup, Je ne peux plus comparer. Et sur mon Glorieux Homme. Mon Glorieux Homme, La dernière feuille, Sans mentir, Était grosse comme ça. Énorme. Sauf que, Je ne sais même pas si je vous l'ai dit, Ça. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vlog. Mon Glorieux Homme, J'ai dû le couper. Pareil, Parce qu'il y avait une attaque d'acariens Et que je ne m'en sortais pas. Donc, J'ai gardé juste les deux dernières feuilles Qui sont énormes. Vraiment, Super, Super grosses. Je ne vais pas aller vous le chercher. Mais du coup, C'est pareil, Je n'ai plus les anciennes pour vous comparer. Mais voilà, C'était devenu vraiment très, Très gros. Ça avait bien fonctionné. Voilà. Donc, En tout cas, Chez moi, Ça fonctionne très bien. Alors, Pour finir, Je vais vous faire un petit... Alors là, Je vais prendre mon papier Parce que je ne l'aurai pas en tête. Je vous ai fait un petit... Voilà. J'ai réparti Ce que je pense des EM En positif et négatif. Alors, Dans le positif, J'ai noté Donc, L'effet visible Sur les feuilles Et sur les racines. Oui, Parce qu'il y a ça aussi. Il faudrait que je vous montre Les racines avant. On ne peut pas le voir. C'est des choses aussi Que j'ai montrées sur Instagram. Mais vraiment, Les racines avant les EM Et après les EM, Ça n'a rien à voir. Je ne peux pas vous montrer. J'avais des plantes. Celle-ci, C'était le cas. Je ne peux pas vous montrer. En fait, Avant, J'étais sur des toutes petites racines Et quand j'ai mis les EM, J'ai des grosses, Grosses racines comme ça Qui sont sorties. Donc, J'ai vu la différence Sur les feuilles Et sur les racines. Sur les couleurs des plantes. Donc, Sur les marantas. J'ai un cingonium aussi Avec du rose Où le rose est devenu plus pétant. Donc, Voilà. Dans les points positifs, C'est sûr, J'ai vraiment vu Une grosse différence. Après 15 jours d'utilisation des EM, C'était flagrant. Dans les plus, J'ai marqué également La logique sur les sols vivants. C'est ce que je vous disais plusieurs fois Dans cette vidéo. C'est vrai que moi, Ça me plaît d'aller vers quelque chose Qui ressemble plus à ce qu'on trouve dans la nature. Ça me paraît logique de ramener de la vie dans les sols, Des bactéries, etc. J'ai noté le fait de ne plus avoir à lessiver les plantes. À les ramener dans la douche. Ça, c'est un gros, gros point positif pour moi. Je n'ai plus de soucis au moment des changements de substrat. J'espère ne pas me porter malheur. Mais voilà, jusque-là, J'ai plus, À chaque fois que j'ai changé des plantes, J'ai plus de soucis d'acclimatation, etc. Je pense que ça aide les plantes À s'installer dans les substrats. J'ai l'impression que ça vient un peu tamponner Tous les stress que la plante peut avoir. Et que ça rend les choses plus faciles. C'est le constat que je fais ici. J'ai noté que la reproduction est facile. Contrairement à... Je m'en faisais une montagne Et ce n'est pas le cas du tout. Et je tiens à le souligner. Il n'y a pas d'odeur. Moi, vraiment, je n'aurais pas chez moi Un truc, un pot qui sent mauvais, etc. Ce n'est pas le cas. Ça a une odeur un peu... Un peu acide. Un peu comme du cidre. Mais c'est vraiment léger. Quand j'ouvre la bouteille, par exemple, Si je suis à côté, je ne le sens pas. Il faut vraiment que j'ai le nez au-dessus. Donc ça, n'ayez pas de crainte là-dessus. Ce n'est pas sale. Ça ne sent pas mauvais, etc. Et j'ai mis que les arrosages sont plus simples. Parce que... Je suis un peu mitigée. Parce que vous allez voir, ça, c'est un point Qu'on retrouve dans les points négatifs pour moi. Mais c'est quand même plus simple. Parce que l'engrais minéral, je le mets moins souvent. Et l'engrais minéral, pour moi, C'est un des arrosages les plus compliqués. C'est-à-dire que pour moi, Dans l'entretien des plantes, Il y avait deux choses qui étaient compliquées. C'est le fait d'avoir trop de produits, Trop de choses à mettre. Et de jamais avoir d'arrosage simple à l'eau. Où je peux écouter un podcast en même temps. Et voilà. Non, il faut toujours que je réfléchisse. Ah tiens, il lui faut ça. Voilà. Et il y avait aussi le côté, Pour mouiller le substrat dans un premier temps, À tendre. Et ensuite, venir mettre le substrat minéral. Pour ne pas risquer de brûler les racines des plantes. Et ça, c'est vrai que j'ai le problème beaucoup moins souvent. Parce que l'engrais minéral, J'en mettais déjà qu'une fois par mois. Et maintenant, j'en mets tous les deux mois, Voire tous les trois mois en hiver. Donc ce côté-là, d'avoir à mouiller la plante, À tendre, à arroser après, Et bien du coup, je ne l'ai pas souvent. Voilà. Ça, c'est pour les points positifs. Côté négatif, En fait, c'est quelques petites contraintes Qui sont liées à l'utilisation des EM. Alors, ce n'est pas bien méchant. En plus de ça, je pense qu'il n'y a aucune technique. Alors que ce soit, d'ailleurs, technique pour les plantes, Mais même de manière générale dans la vie, C'est rare d'avoir quelque chose où il n'y a que du positif Et pas un peu de négatif dans la balance. Il y a quelques petites contraintes Auxquelles, moi, je ne m'attendais pas. Au moment où je teste les EM, Je ne vois que le positif. Ce dont je vous parle en début de vidéo, Il va y avoir ça, ça, ça et ça. Et les deux contraintes que je voyais, Elles n'y sont pas. Ok, c'est positif, j'y vais. Mais finalement, pour moi, il y a quand même quelques petites contraintes. La première, c'est l'arrosage. Avec les EM, les plantes boivent beaucoup, beaucoup plus vite Parce que les EM consomment aussi, Enfin, les bactéries consomment aussi de l'eau, Donc ça sèche beaucoup plus vite Et il faut arroser beaucoup plus souvent. D'autre part, le paillage, Je trouve que c'est quelque chose de contraignant. Et si je ne l'ai pas fait dans un premier temps, En hiver, Là, au printemps, j'ai commencé à me demander, Je sais qu'en été, je vais être obligée. Donc j'ai déjà commencé à pailler quelques plantes Parce que le fait de pailler, Ça va limiter l'évaporation de l'eau dans les substrats Et ça va aussi permettre que les bactéries soient bien dans le noir. Mais moi, très honnêtement, je le fais uniquement Parce que je vois que ça sèche trop vite Et que cet été, je vais à nouveau me retrouver à courir après les arrosages. Alors, c'est vrai que c'est quand même plus simple Parce que ce qu'il faut rajouter, c'est des arrosages d'eau. C'est pas plus de produits. Mais voilà, c'est quand même une contrainte. La deuxième contrainte, c'est que du fait de laisser tout le temps Les substrats humides, ça attire les moucherons. Et donc moi, j'ai à nouveau quelques moucherons. Alors franchement, pas beaucoup. J'ai eu peur de ça parce que j'en ai entendu parler Quand j'avais déjà commencé à utiliser les EM. J'en ai pas beaucoup. Mais moi, je mets des granulés de HBM C'est un produit, c'est des granulés pour éviter Pour tuer directement les larves dans les substrats et tout ça Donc j'en ai pas beaucoup Mais voilà, ça c'est quand même quelque chose qui peut arriver Qu'est-ce que je me suis noté d'autre ? Les moucherons, paillage, l'arrosage Et le fait que Pour moi, c'était le gros point Je me suis dit que ça allait me simplifier Mon entretien des plantes Parce que j'allais mettre beaucoup moins de produits Parce qu'il faudrait les mettre Moitié moins souvent Et en fait, c'est pas le cas D'une part, parce que ça ne s'applique qu'aux engrais minéraux Donc je continue à mettre avec la même fréquence Ce que je mettais avant Les biostimulants Voilà, tout ce que je pouvais mettre La seule chose que j'utilise moins souvent C'est les engrais minéraux Et en plus de ça Il m'a fallu rajouter un produit en plus C'est un engrais organique Pourquoi ? Parce que, en fait, les bactéries Il faut les nourrir elles aussi C'est-à-dire que si vous restez Sur le même entretien que vous aviez Et que vous rajoutez les EM Il va y avoir un moment où vos plantes Vont finir par développer une carence Parce que les bactéries Elles, elles mangent Pour rendre ça disponible pour la plante Et s'il n'y a pas assez pour tout le monde Elles vont prendre avant la plante Donc j'ai dû rajouter un produit Alors franchement, c'est pas une grosse contrainte C'est une fois par mois C'est pas grand-chose Mais en tout cas, si je dois faire un positif négatif Et bien ça rentre dedans Parce que c'est quelque chose que j'avais pas prévu Ça m'a rajouté un produit finalement C'est une fois par mois, c'est raisonnable Donc moi je mets celui-ci De l'engrais orbrun En fait il faut un engrais Organique pour nourrir les bactéries Voilà, donc ça c'est un peu Le tableau plus-moins Maintenant moi, ma conclusion Je suis très satisfaite des EM Je suis convaincue par cette méthode de culture Et je vais continuer Pourquoi ? Parce que je trouve ça plus logique Je trouve qu'on va vers quelque chose Qui ressemble plus à la nature Que quand je fais la balance entre le positif et le négatif Il y a beaucoup plus de positif que de négatif Pour moi dans ma culture Avec ce que je veux faire sur mes plantes Et que les effets sur les plantes sont dingues Donc voilà, ici c'est pas quelque chose que j'arrêterai Mais voilà, il y avait quand même quelques petits trucs négatifs Dont je voulais vous parler Alors j'espère que cette vidéo est complète Et que j'ai pensé à tout vous dire Parce que même si j'ai fait ce que je fais jamais Un petit papier pour penser à vous raconter tout ce que je voulais Il est possible que j'ai oublié des choses Donc n'hésitez pas en commentaire Si vous avez des questions sur les EM J'y répondrai autant que possible Si je vois qu'il y a trop de questions Je ferai peut-être une vidéo comme j'avais fait Pour les rempotages, une FAQ Sur les EM Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous connaissiez cette technique Parce que je sais que sur Instagram on en parle beaucoup Mais sur Youtube je sais pas Je regarde pas de chaîne plante sur Youtube Donc je sais pas si c'est quelque chose Dont vous aviez déjà entendu parler Donc dites-moi si vous en aviez entendu parler Si vous, vous utilisez déjà les EM Et puis sinon si cette vidéo vous a donné envie de vous y mettre Je pourrais vous en parler plus régulièrement Dans les vlogs etc C'est vrai que jusqu'à maintenant je le faisais pas Parce que vous le savez Moi je suis frileuse à parler rapidement des choses Parce que vous voyez là je pense que je vous en aurais parlé Dans un premier temps Je vous aurais juste dit Ah c'est super, c'est génial J'ai des super effets sur les plantes Oui c'est vrai Et après X temps je les ai encore Donc je suis convaincue de l'efficacité des EM Mais voilà, il y avait quand même quelques petits trucs à côté Dont je ne me serais peut-être pas rendu compte tout de suite Donc j'en parlais pas beaucoup jusqu'à maintenant Et parce que je savais que ça allait soulever beaucoup de questions Donc je préférais directement faire une vidéo qui va y répondre Et puis quand on me posera des questions Je pourrais vous renvoyer vers ça A nouveau si vous voulez des infos plus poussées Je vous invite à aller voir le compte de Sovan Jungle Eden Parce que c'est là que j'ai entendu parler de ça en premier Et elle s'est plus poussée Le but ici c'était de faire une vidéo assez Que je voulais assez simple et courte Mais je pense que finalement elle ne sera pas très courte Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire Voilà, j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me laisser un petit pouce si c'est le cas Posez-moi vos questions en commentaire J'y répondrai avec plaisir Et puis je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo